On retrouve Eric Lissane, avocat et ancien procureur fédéral américain. Bonjour, merci d'être avec nous. Quelle peine en court exactement Donald Trump ? Oui, bonjour. Voilà, alors, il court une condamnation de prison. C'est très possible, même si ce n'est pas certain. Ça sera la décision de la juge qui sera prise dans cette date fameuse maintenant, l'11 juillet, juste avant la Convention nationale pour être nominés pour le poste de candidat d'élection de président. Et entre ici et là, il y aura un rapport écrit par le bureau, en anglais, on dit « pre-trial services », ce qu'ils ont l'habitude de faire pour chaque accusé, un rapport avec son histoire personnelle qui met tout ça en contexte avec les autres condamnés. Et aussi, il y aura les positions qui seraient plaidées par le procureur et aussi par l'équipe de défense de Donald Trump. Tout ça sera mis devant le juge, ça sera plaidé oralement aussi, et le juge prendre sa décision l'11 juillet. C'est possible qu'il y aura certainement un temps en prison, mais ça ne sera pas hyper long. Et le plus important, c'est que ça ne sera pas exécuté avant l'élection, car il y aura certainement aussi un appel. Oui, il y a une procédure de recours, c'est ça ? Quelle est cette procédure ? L'appel est un droit que tout accusé porte dans ce contexte-là. Ça veut dire qu'après le procès de condamnation se termine l'11 juillet, Donald Trump va certainement lancer le cours d'appel. Et ça peut durer des mois, même une année, même des fois plus longue. Ça peut, quelquefois, exceptionnellement, dans un cas extraordinaire comme ça, ça peut être aussi accéléré. Mais de toute façon, ce n'est pas probable que ça sera terminé avant l'élection présidentielle. Donc, pour cette raison, la peine, même si c'est un terme en prison, ne va probablement pas commencer avant le 5 novembre, la date de l'élection présidentielle. Quel peut être l'impact sur l'électorat américain ? La base républicaine continue à lui faire confiance. Mais ça dit quoi de la défiance actuelle vis-à-vis du système judiciaire américain et plus généralement vis-à-vis du droit ? Oui, c'est une très bonne question et personne vraiment peut savoir la réponse. Donc, il faut voir. Certainement, ce n'est pas une bonne chose, même s'il tente de peindre un portrait comme ça. Et je crois qu'avec le temps, peut-être que ça peut changer un peu, mais ça va quand même continuer à nuire contre lui. Ça restera une grande question pendant toute l'élection, même si l'élection est il y a encore plusieurs mois, entre ici et novembre. Et même pour, surtout, je veux dire, pour les voteurs au milieu qui ne sont pas encore décidés, qui ne sont pas, pour une raison ou l'autre, encore impliqués, ils n'ont pas pris leur décision. Ça peut changer quelques-unes et dans une élection serrée, ça peut faire toute la différence. Et c'est vraiment quelque chose d'historique et ça reste une grande marque contre lui, n'importe, dans toutes circonstances. Les électeurs indépendants et du centre, vous dites que ça va être décisif. Les Républicains, ils déclarent qu'ils sont le parti de la loi et de l'ordre. Comment font-ils pour affirmer cela alors qu'ils récusent la loi lorsqu'elle leur est défavorable ? Oui, c'est une grande blague, c'est une hypocrisie énorme de leur part. Et ça montre vraiment que c'est qu'une campagne de propagande. Ils se rétirent derrière Trump comme qu'ils ont peur. C'est une sorte de desperation parce qu'ils savent que c'est leur seul moyen de rester en pouvoir. Donc, c'est une position peut-être un peu difficile pour eux, mais dans leur tête propre, c'est bien possible qu'ils soient tous convaincus de cette position, même si c'est très clair, l'évidence contre lui, c'était, dans une façon juridique, un peu compliquée, mais sur le grand plein contextuel, c'était très clair, très simple, très logique. Ce qu'il a fait, il a dissimulé ces paiements-là pour les cacher. Il a fait une ingérence sur l'élection présidentielle. C'est peut-être bien la raison pour laquelle il a gagné dans une élection serrée en 2016, la seule fois qu'il a gagné. Et ça a changé complètement cette notion de la partie républicaine, de le système de deux parties aux États-Unis. Je crois que ça a changé ça pour toujours. Et est-ce que ce jugement, d'après vous, va être un thème de campagne ? Parce qu'on dirait que c'est très différent de la France. On se souvient en France de la phrase, on imagine mal le général de Gaulle mis en examen lors d'une campagne. Oui, c'est un grand premier aux États-Unis aussi. C'est exactement ça. Même si c'était impensable, il y aura deux ou trois ans, personne n'aura pu penser que c'était possible. Mais Trump, c'est un caractère qu'il voulait forcer et forcer à tout prix. C'est une bataille personnelle et existentielle pour lui. Car s'il perd, il perd tout. Ce n'est pas seulement la question de prison. Il y a trois autres procès pénales et normes derrière celui-là. Et si ça continue, il peut bien être en prison pour toute sa vie. Et surtout, il va perdre tous ses moyens financiers, toutes les contributions politiques, tout ce qui reste de la société familiale. Donc lui, c'est vraiment une bataille existentielle. Donc c'est vraiment quelque chose historiquement sans précédente. Et les résultats restent incertains. Merci infiniment, Éric Lissane, d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous pour votre analyse.